Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, cette fois-ci sur, encore une fois, la dernière snapshot qui est sortie, la 20W11A. Et il y a un petit truc que je n'ai pas remarqué avec cette snapshot, que vous devez voir sous vos yeux. Non, vous ne rêvez pas, je me déplace à une hyper vitesse, sans aucune raison. Et en plus, je ne touchais à rien, là, pour information, je ne touchais même pas mon clavier ni rien. Il semblerait que Mojang, en rajoutant, je vous le rappelle, une nouvelle propriété et un nouvel enchantement, donc ce nouvel enchantement, c'est Soul Speed, qui vous permet d'aller plus vite sur la Soul Send et aussi sur le Soul Soil. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué dans la vidéo snapshot, donc j'en profite pour vous le dire. Ça va vous permettre aussi d'aller plus vite sur ce petit gars-là, donc ça peut être pratique aussi. Et du coup, eh bien, je pense que, alors, ce n'est pas fait exprès et je pense que ce n'est pas un oubli de leur part, c'est juste un effet combiné, on va dire. Donc, l'effet Soul Speed enlève les restrictions de mouvement sur, par exemple, la Soul Send et vous donne même un boost de vitesse. Donc là, j'ai du Soul Seul et encore une fois, vous voyez que je peux aller plus vite dessus. Et l'eau, elle, a une autre particularité, c'est que l'eau, vous avez tendance à garder votre mouvement dans l'eau, vous voyez. Vous vous laissez porter par l'eau et tout ça. Et je pense que ce qui arrive, c'est que vous n'avez plus de restrictions de mouvement à cause du bloc en dessous, plus l'eau vous permettent d'accumuler de plus en plus de vitesse, vu que vous n'avez rien. En fait, vous n'avez rien qui vous enlève de la vitesse qui vous permet de garder un équilibre de vitesse traditionnelle, on va dire. Et ce qui fait qu'en gros, ben oui, là, je commence tout doucement. Vous voyez, j'accumule, 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 ça ne s'arrête jamais. Et là, je n'appuie pas sur la touche pour avancer. Et d'ailleurs, si j'appuie sur la touche pour reculer, là, je n'arrive même pas à freiner. J'accélère plus vite que je ne freine, c'est pour dire. Le seul moyen de freiner, c'est juste de se retourner, en fait. Donc ouais, clairement, c'est pas un bug, c'est plutôt un oubli, je dirais. Mais ça ressemble aussi à un bug. Ce sera fixé, certainement, dans la prochaine snapshot. Du coup, le mieux, c'est de s'amuser avec tant qu'on l'a, parce qu'il y a des trucs très amusants avec cette propriété. Genre, vraiment amusant, vous allez le voir. Du coup, déjà, voyons un petit peu comment on peut aller encore plus vite. Donc, ici, pour information, quand on fait ça, rien que ça, c'est juste un bête chemin de sous le seuil. Parce qu'évidemment, la soul sand crée des bulles dans l'eau, donc vous ne pourriez pas utiliser cette technique. Aussi, ça ne marche pas dans le nether, parce qu'il vous faut de l'eau. Donc, un chemin de sous le seuil, peu importe le bloc sur le côté, c'est juste pour vous garder au milieu. Et puis de la flotte. Et ça vous permet, quand vous avez un chemin comme ça, d'aller jusqu'à, pour information, et une manga, elle fait le test. Il a fait une très bonne vidéo, d'ailleurs, sur le sujet. Même si vous ne parlez pas anglais, il montre les chiffres à l'écran et tout ça. Donc, je vous la mettrai dans la description, si vous voulez aller la checker. Et il a fait des tests, et vous pouvez mettre jusqu'à 600 mètres à la seconde. Et pour information, au kilomètre heure, ça fait un peu plus de 2000 kilomètres heure. 2000 kilomètres heure ! 2000 kilomètres heure, pour info, c'est pratiquement, enfin, ce n'est pas très loin de Mach 2. C'est plus vite que le Concorde, si je me souviens bien. Donc, vous pouvez aller plus vite que le Concorde avec ça, je le suppose. C'est même plus rapide qu'à peu près n'importe quoi sur Terre. Donc, si vous vous êtes dit, voilà, j'ai envie d'aller plus vite que n'importe quoi sur Terre dans Minecraft. Plus vite qu'un Concorde. Alors, dépasser le mur du son aussi, c'est très important. C'est pour vous. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez aller encore plus vite. Alors, le truc que pourraient se dire les gens directement, c'est « Oh, il suffit de prendre des bottes Soul Speed, des Depth Strider, et puis vous allez encore plus vite. » Non. En réalité, ça permet de montrer un petit peu comment ça marche, justement. Vous voyez qu'en fait, là, je ne prends plus de vitesse. Donc, à mon avis, la théorie derrière ça, c'est que Depth Strider enlève les restrictions de l'eau. Donc, par exemple, quand vous avez Depth Strider, vous n'êtes plus ralenti par l'eau. Mais aussi, l'eau n'arrive plus à vous pousser aussi efficacement. Par exemple, si je m'amuse à faire un petit tunnel ici. Donc là, l'eau m'empêche d'avancer. Depth Strider, si je le mets, me permet d'avancer sans aucun problème dans l'eau. Mais aussi, vous voyez que quand je me fais pousser par l'eau, je suis poussé plus lentement quand j'ai Depth Strider. Là, j'ai retiré Depth Strider, je suis poussé plus vite. Donc, à mon avis, ce qui arrive, c'est que l'effet, on va dire, le bug, entre guillemets. Même si, selon moi, ce n'est pas vraiment un bug. C'est plus quelque chose d'inattendu, un comportement inattendu. Bon, certains le qualifieront de bug. Mais pour moi, c'est vraiment un comportement inattendu. Le truc, c'est qu'on n'a plus le truc qui dit que l'eau garde notre vitesse. Là, sous le seuil en dessous, avec l'enchantement, nous permet d'accélérer de plus en plus vite. Mais là, en fait, comme l'eau ne permet plus de contrôler notre vitesse avec Depth Strider, ça ne marche plus en fait. Donc ouais, Depth Strider ne marche pas. C'est fort dommage. Toutefois, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres trucs qui marchent très bien. Un truc tout bête que vous pouvez faire, c'est juste nager. Si vous nagez, juste comme ça, et vous mettez les bonnes bottes, d'ailleurs, celle-là, vous allez voir que... Yup ! Voilà, on n'a même pas vu où j'ai apparu, ça a accéléré jusqu'à un point inimaginable. Je me suis retrouvé à une plus grande vitesse encore. Et là, pour information, encore une fois, le Mango a fait un excellent test. Ça fait du 800, plus ou moins 800-900 mètres à la seconde. Ce qui-là fait largement plus que Mach 2 au niveau vitesse, donc vous allez plus que du Mach 2. Il me semble que le seul avion qui pourrait vous dépasser en vitesse à ce niveau-là, ce serait un Blackbird. Donc, ouais, c'est pour dire, pour ceux qui connaissent le Blackbird. Et ouais, c'est complètement pété. Mais on peut aller encore plus vite, forcément ! Alors, il y a une petite mention spéciale au Trident, qui évidemment, avec Riptide, vous permet d'aller quand même pas mal vite. L'avantage du Trident, surtout, c'est qu'il vous permet d'accélérer très vite. Donc, vous voyez qu'en temps normal, il faut quand même un peu de temps pour accélérer. Le Trident m'a permis d'aller atteindre la vitesse maximum beaucoup plus vite. Donc, petite mention spéciale. Après, pas vraiment pratique le Trident, parce que vous allez le voir qu'il y a... Déjà, juste en nageant, c'est déjà pratique. Mais un autre truc encore plus pratique qui marche, c'est de vous donner... Oui, vous en doutez, Dolphin Grace. Donc, Dolphin Grace, c'est l'effet de potion que vous avez quand vous nagez avec un dauphin. Il n'y en a pas ici. Mais quand un dauphin nage avec vous, il va vous donner Dolphin Grace. Et ça vous permet de nager plus vite. Et du coup, vous en doutez bien, là, ça devient complètement pété. Ma plateforme de test est tellement petite qu'on ne le voit même pas. Mais on peut atteindre des vitesses complètement folles. Et pour information, là, c'est le niveau où, en fait, ça ne sert plus à rien d'aller aussi vite. Parce que vous allez dépasser les 1000 mètres à la seconde. Et le jeu n'arrive même plus à suivre, en fait. Donc, vous voyez, là, je vais aussi vite. Mais il faut nager pour que le Dolphin Grace marche. Vous voyez, là, je me suis retrouvé propulsé. Vous voyez, regardez où je suis, hein. Je suis là. Et vous allez le voir. Donc, ça, c'est mon autre chemin aérien que j'ai fait. Et j'ai quitté le chemin ici. Et le chemin n'est pas très long, hein. Enfin, il est long, mais il n'est pas très long. Donc, juste avec ça, je me suis retrouvé propulsé à je ne sais combien de blocs. Et pour information, donc, le problème que vous allez avoir si vous vous amusez à faire ça sur un monde. Tenez compte déjà que ça va être fixé, certainement. Moi, je dirais que ça va être totalement fixé. Je ne sais pas s'ils vont garder le principe même ou autre chose. À mon avis, ça va être juste fixé. Je vois mal pourquoi ils s'amusera à le garder. Mais s'ils le gardent, genre une version parfait, qui nous permet quand même d'aller plus ou moins vite, ce serait cool. Mais à mon avis, non. Mais du coup, le truc, c'est que l'un des problèmes que vous allez vite voir, c'est que moi, je ne l'ai pas parce que ma plateforme de test est trop courte. Mais en fait, vous allez tellement vite. Genre vraiment vite, hein. Vous pouvez faire 10 000 blocs en un rien de temps. Vous allez tellement vite qu'en fait, le jeu n'arrive plus à charger les chunks assez vite. Donc, un truc que vous pouvez faire, et il manque Gaulle à montrer dans sa vidéo, c'est juste vous mettre à deux chunks de rendu. Avec ça, bon là, on ne le verra pas. Mais avec ça, vous pouvez juste accélérer à pleine vitesse et rester à cette pleine vitesse de 600 mètres par seconde sans rien du tout, sans enchantement, sans effets de potions. Ou de même 800 mètres à la seconde quand vous nagez. Et pour information, au-delà, avec le Dolphin Grey, si vous nagez, donc quand vous dépassez 1000 mètres à seconde, vous n'arriverez plus à charger les chunks assez vite. Ça dépendra aussi de la puissance de votre PC, bien évidemment. Mais ouais, si vous n'arrivez plus à charger les chunks, le jeu va juste vous dire, hey, stop, tu t'arrêtes de te déplacer. Et donc voilà. Et c'est... En même temps, c'est un... Encore une fois, je ne sais pas si on peut qualifier ça de bug. C'est plus un effet inattendu. C'est une mécanique inattendue qui a un résultat de deux mécaniques qui, ensemble, créent cet effet-là. Parce que selon moi, ce n'est vraiment pas un bug, en fait. C'est juste... Ils n'avaient pas prévu ça, en fait. Ils n'avaient pas prévu que l'eau, comme elle, nous permette de garder de la vitesse quand on est dedans et que le sous-le-sol enlève certaines restrictions. Ben, les deux effets s'accumulent, en fait. Ça s'additionne et nous fait aller tellement vite. Ils ne pouvaient pas prévoir un truc pareil. Mais bon. Donc voilà. C'est complètement pété. Alors évidemment, il y a des utilisations. Donc si même ils donnent une version nerfée, vous pourriez l'utiliser aussi. Je vais quand même le montrer, mais ça, c'est important. Vous vous doutez bien, mais ça consomme un petit peu de bouffe, tout ça. Parce que vous allez tellement vite. Même, et pour information, on consomme moins de bouffe quand on va dans l'eau. Mais là, en fait, vous allez tellement vite. Et je vais mourir de dégâts de chute si je décolle d'ici. C'est peut-être une mauvaise idée. On va quand même mettre du fédor falling, quand même, juste pour être sûr. D'ailleurs, ça marche avec toutes les bottes. Même les bottes en fer que vous trouvez avec le Piglins. D'ailleurs, je ne l'avais pas vu parce que je n'avais pas laissé le test tourner assez longtemps. Mais le Piglins vous donnera aussi des livres sous le speed. Mais juste plus rarement que des bottes en fer sous le speed. Donc vous pouvez avoir le bouquin que vous pouvez mettre, par exemple, sur des bottes en aetherite. Pour information. Là, je ne vais même pas nager, en fait. Je vais aller voir que même sans... Oula vache, ça commence déjà bien. Ouais, ça ne m'étonne même pas que je sois mort. Ah, je n'ai même pas eu le temps de perdre ma bouffe, en réalité. Donc ça va. Mais en réalité, vous perdez de la bouffe assez vite là-dedans. Parce que, en fait, vous vous déplacez quand même. Genre, c'est vraiment... Le joueur se déplace, en fait. Donc le jeu considère que vous utilisez de la bouffe. Donc il faut pratiquement... Il faut bouffer du kelp en permanence quand vous êtes là-dedans. Si vous aviez une meilleure source de bouffe, par exemple du steak ou autre chose. Vous pourriez certainement maintenir votre niveau de bouffe à peu près correctement là-dedans. Mais ouais. C'est juste pour dire que c'est complètement pété. Et donc voilà. C'est à peu près tout. Il n'y a rien de plus à montrer. C'est juste un joli bug, entre guillemets, qui va être fixé dès la prochaine snapshot. Donc amusez-vous avec. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré. Mais oui, on peut faire des lanceurs à Elytra avec, forcément. Donc si vous vous mettez sur un chemin dans les airs avec une paire d'Elytra. Vous vous propulsez, vous activez vos Elytra, vous pouvez voler à une bonne vitesse. Donc c'est plutôt sympathique pour faire un petit lanceur. Ça peut être très pratique si ce n'était pas fixé dans des bases qui sont un peu trop étendues en taille pour juste aller d'un coin à l'autre de la base. Mais encore une fois, ça va être fixé. Donc ouais. Amusez-vous avec tant que c'est dans le jeu. Parce que je trouve ça assez amusant à tester. Et puis, ouais. Peut-être qu'à la semaine prochaine, on aura une version nerfée. Ou alors ce sera totalement fixé. Je pencherai pour le totalement fixer. Du coup, vous aurez le lien dans la description vers la vidéo de Elymango. Je vous invite à aller la voir. Il y a des chiffres assez intéressants. Ça vous permet de voir aussi. Il a fait un truc de test qui fait 10 000 blocs. Ça vous permet de voir la vitesse qu'il peut aller pour faire les 10 000 blocs. Et c'est à peu près tout. Du coup, merci à tous. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu. Le pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao.